Ce sont passés, quand j'ai pris l'équipe en 2015, on a eu la chance, l'opportunité de pouvoir jouer de suite une Coupe du Monde en 2018, alors que ça faisait quand même plus de 20 ans, le Sénégal n'était pas au menu à cette compétition. Quatre ans après, je pense qu'on a amagasiné aussi beaucoup d'expérience, on a eu à jouer de très très gros matchs, on est champion d'Afrique, on en a réussi, on n'était pas champion d'Afrique, aujourd'hui on est champion d'Afrique, on s'est qualifié une deuxième fois consécutive à cette Coupe du Monde-là. Votre garçon nous a rejoint, des joueurs de très fréquente qualité aussi, pour renforcer notre groupe. Oui, bien sûr, aujourd'hui on a un peu plus de certitude, je veux imaginer, espérer que les erreurs qu'on a commises en Russie, nous ne commettrons pas, parce que notre équipe est beaucoup plus expérimentée et habituée de ces joueurs. Tous les scénarios sont envisagés, c'est un groupe homogène, c'est un groupe équilibré, aujourd'hui, effectivement, par des problèmes administratifs, j'espère qu'ils vont se régler rapidement, j'espère que Jacob nous rejoindra pour le prochain match. Mais comme je l'ai dit, on a un groupe aujourd'hui où on a misé sur une certaine polyvalence, qui fait qu'on peut échanger et il n'y aura pas de soucis pour remplacer justement ce qu'il se met Jacob. C'est une référence mondiale, je crois qu'on n'a plus à le présenter, bien sûr, sa discipline, tout le monde le connaît, mais le football de haut niveau est fait de discipline et de rigueur. Le haut niveau est fait de discipline et de rigueur. Donc, nos joueurs sont habitués, il était à jouer dans cette discipline-là, dans cette rigueur-là. Je crois que c'est une vraie scène. Il est difficile de remplacer Salio Mane, mais effectivement, nous avons quelques soucis avec des problèmes administratifs concernant un joueur qui joue à ce poste sur le côté gauche. Donc, Roussalia, on le connaît, c'est un garçon qui évolue avec nos jeunes catégories, c'est un garçon très prometteur et on a décidé de le faire venir et qu'il vient le rejoindre. Je pense que c'est très bien pour lui et c'est très bien pour notre équipe nationale. Nous souhaitons vraiment la bienvenue.